Alors, je pense qu'on peut commencer. Aujourd'hui, on commence en fête de la semaine avec les missions de patrimoine. On aura chaque jour cette semaine. Chaque jour, à 14h, on aura une mission sur un autre sujet. Aujourd'hui, on a un grand sujet, on peut dire, avec Alain Khan et la communauté juive est de sa verre. C'est une communauté qui est très importante depuis le passé et jusqu'à aujourd'hui. Et on essaie d'activer avec Alain Khan beaucoup la synagogue et la communauté. Voilà, on va passer aujourd'hui une heure sur la communauté de Savin, sur l'événement historique et l'événement actuel. Alain, tu peux commencer. Tu m'as dit au moment où tu veux présenter les images. Et je vais partager ça avec tout le monde. Encore une fois, éteins le micro, s'il vous plaît, tout le monde. Comme ça, il n'y aura pas de bruit à côté. Merci. Ok, on m'entend ? Oui, c'est bon. Alors, merci Yoav et merci à vous tous pour votre présence qui est vraiment réconfortante. Et j'espère que cette traversée de l'histoire de la communauté de sa verre, j'arriverai à vous la rendre intéressante. Pour aller à la découverte de la communauté, je vous propose de la découvrir d'abord au travers des rabbins et des chazanims qui lui ont donné son âme. Et pour terminer, en cette feuille de Yom HaShoah, au travers aussi du parcours d'un juif de Saverne, rescapé d'Auschwitz et qui est revenu dans cette ville, en l'occurrence mon regretté père, dont le parcours, par ailleurs, reflète bien la présence des juifs bien ancrés en Alsace. Alors, pour la communauté de Saverne, du XIVe au XVIe siècle, la présence des juifs y est marginale. On sait qu'en 1338, il est attesté qu'une famille juive de Saverne a trouvé refuge à Strasbourg avec une quinzaine d'autres familles pour trouver refuge à cause des hordes d'armes laidaires qui massacraient les juifs dans toute l'Alsace. Et ces familles-là ont pu trouver et s'est attesté refuge à Strasbourg. Ensuite, dix ans plus tard, c'était la fameuse peste noire et là, tous les juifs des villes ont été chassés. Et à Saverne, on a retrouvé quelque chose de particulier au XVe siècle et précisément en 1468, dans le Strasbourg de la ville, c'est le livre officiel de la ville de Saverne au Moyen-Âge. En 1468, figure dans ce Strasbourg le fameux moré judaïco, le fameux serment humiliant que les juifs devaient prononcer lorsqu'ils passaient au tribunal. Et il faut remarquer que ce serment-là n'a été aboli qu'en 1844, après un procès retentissant qui avait eu lieu à Saverne en 1838. Et c'était le maître Crémieux qui défendait le rabbin Isidore qui était rabbin à Falisbourg. Et puis, il y a encore une trace des juifs au XVIe siècle, notamment lors de la guerre des paysans, puisque dans certains documents, on parle du pillage des maisons juives à Saverne. Mais les juifs vont vraiment commencer à s'installer vraiment au début du XVIIe siècle, dès 1622, et elle se développera surtout à partir du XVIIIe. Ainsi, on peut noter que, comme on veut parler de la succession des rabbins, les trois premiers rabbins qui se sont succédés de père en fils sont les rabbins Kahn. Ce n'est pas de la famille avec notre famille. En 1736, le premier rabbin, c'était Jacob Kahn. Et c'est lui qui obtiendra en 1749 un magnifique parorette. C'est la photo 1, si tu veux bien, Yoav. Le fameux parorette, exposé aujourd'hui au musée, dans un espace qui est dédié à notre communauté. Et cet espace avait été d'ailleurs inauguré en 2018. grâce au maire de Saverne et puis en présence du grand rabbin Harold Veil. Il équipait à l'époque l'oratoire qui se trouvait au Judenhof, le quartier où les juifs devaient s'installer. Et ils y habitaient depuis 1636. Et c'est ce même rabbin, Jacob Kahn, qui négociera l'officialisation en 1751 du cimetière qui se trouve au Judenberg, qui a été appelé comme ça, et qui a été utilisé depuis 1632. Et là, on peut voir la photo 2, si tu veux. C'est la stèle qui date de 1673 d'une dame qui s'appelait Léa, épouse Laïbel. Et je peux préciser que ces photos-là ont été prises par Jean-Pierre Clyde pour la communauté. Et il a photographié et on a fait traduire tous les épitaphes. Et toutes ces stèles se trouvent sur le site internet du Judenisme Alsacien. On peut les consulter très facilement. Et ça donne beaucoup de renseignements, surtout qu'il y a quelques pierres qui sont vraiment remarquables. Et d'ailleurs, comme on a parlé récemment des gardiens de mémoire, nous avons aussi un gardien de mémoire, la personne de Jean-Louis Porchet, qui fait ce travail-là avec beaucoup de fidélité. Vers le milieu du XVIIe, la communauté comptait à cette époque-là une quarantaine de personnes. Et c'est en 1668 que le fils de ce rabbin, Marx-Kahn, le fils de Jacob-Kahn, qui est devenu rabbin à son tour. Et son neveu, c'est à noter, son neveu, qui s'appelait aussi Marx-Kahn, fut rabbin de Vestophène et dont le gendre ne fut autre que Simon de Bré, le grand rabbin de Paris, de 1854 à 1939. Ensuite, le fils de Marx-Kahn, Samuel-Kahn, a pris ses fonctions. Et il est né à Savère en 1736. Il a pris ses fonctions l'année de la construction de la première synagogue au Judenhof, comme le montre la photo 3. La photo numéro 3 qui montre l'emplacement de cette synagogue qui plus tard se sera accrendue comme doulevé. Et puis, on s'approche de l'époque révolutionnaire. Et juste avant, en 1784, la communauté a engagé un premier chantre, Samuel-Raphaël. On a d'ailleurs retrouvé sa stèle, c'est la photo numéro 4. Ça, c'est la photo avec son épouse. Et à l'époque, en 1784, selon le recensement, la communauté comptait 103 personnes, ainsi qu'une école juive qui venait d'être créée et qui va fonctionner jusqu'en 1910. À l'apogée de la communauté, cette école contient plus de 40 élèves. C'était à la fin du 19e. À son époque également, après la révolution, en 1791, c'est à cette époque-là, à cette date-là, que le fameux marché aux bestiaux a été créé. Et c'est la photo 4. Et ce marché aux bestiaux a perduré jusqu'en 1969. Excusez-moi, Alain. Juste une question technique. Il y a une personne avec un téléphone Galaxy que je n'arrive pas à éteindre. Mais on attend tout le bruit. Est-ce que vous pouvez éteindre ça, s'il vous plaît ? Merci. On ne m'a pas entendu, alors ? Oui, non, non, c'est bon. Il y avait juste un peu de bruit. Ah bon ? On a compris, quand même. Oui, oui, tout va bien. On attend tout. Bon, alors je continue. Après la révolution, la population juive a plus que doublé, puisqu'en 1821, elle comptait 252 membres. Et du point de vue des rabbins, c'est en 1802 que Lazare Lieberman a été nommé à sa verbe. Il est né en 1763, dans la même ville, où il décèdera essentiellement, c'est assez particulier, essentiellement de chagrin, en 1831, suite à la conversion de son fils Jacob, devenu Jacques, et qui fonda la congrégation missionnaire du Saint-Cœur de Marie. Et cette congrégation, d'ailleurs, existe toujours. Il y a toujours l'école des missions qu'il avait créée. Mais, par ailleurs, son parcours et sa descendance ont été impressionnants. Il était d'une orthodoxie très stricte et il a été le 33e membre du Grand Sanhedrin de 1807. Son autre fils, lui, Isaac Lieberman, né aussi en 1815 à Savergne, fut grand rabbin de Nancy. Et sa fille, Esther, s'est mariée avec un certain Lazare Lieberman, dont le frère était Alexandre Lieberman, d'une grande famille de banquiers à Savergne en 1860, et dont la fille, Jeannette Kronbach, a eu un fils, Lucien Kronbach, né en 1884 à Savergne, et qui a été président du consistoire du Barin, et qui est décédé à Strasbourg en 1861. De plus, un autre descendant du rabbin Lieberman, le neveu du rabbin, c'était Salomon Hullemann, qui a été grand rabbin de France de 1853 à 1865. Ensuite, en 1817, David Soffer a été le nouveau chantre. Il était né en Lorraine sous le nom de David Lazare, et avait adopté en 1808 le nom de Soffer, puisqu'il était à la fois chantre et scribe. Il est resté à Savergne plus de 20 ans, et son fils, Michel, est né à Savergne, et devenu rabbin de Savergne en 1845, puis fut nommé en 1856, adjoint du grand rabbin de Strasbourg, Arnaud Aron, qui est bien connu. C'est en 1832 qu'un nouveau rabbin arrive à Savergne, Benjamin Rose. Il était né, il était rabbin de 1832 à 1844, et il était né à Westhofen. et c'est lui qui a inauguré la deuxième synagogue en 1835. Et là, si tu veux, on peut remettre la photo 3. C'est ça ? La photo 3, non, avant. Non, c'est pas grave, sinon, c'est pas grave. Je veux aller en arrière. C'était la photo qu'on avait déjà vue. Voilà, c'est ça. C'est ça. Non, l'autre, la suivante. Voilà. Et c'est là où était l'ancienne synagogue. Et en 1835, en 1835, elle a été agrandie. La photo suivante. Voilà, c'est ça. On voit au bout, non ? Enfin, c'est pas grave. Lesquelles photos ? Juste avant. Juste avant. Voilà, non ? Voilà celle-là. Oui. Ça, on voit au fond la synagogue qui a été agrandie en 1835. Et celle-ci fut partiellement incendiée en 1850 après une période troublée puisque à l'époque, en 1848, et puis les épisodes se sont renouvelés. C'était une période troublée. On n'a jamais su de quelle manière elle a été incendiée. Mais la communauté continuait à l'utiliser. Et c'est ce trouvot ? C'était où ? Ou à Saverne ? Actuellement, c'est dans la rue de l'ancienne synagogue. D'accord. C'est pas loin de la gare. Oui. C'est bon. En 1857, là tu peux mettre la photo 5. Voilà, c'est ça. En 1855, c'est le rabbin Heiman-Leub-Dreyfus qui est nommé à Saverne jusqu'en 1896. Il a été né à Osteuphène et lui aussi d'une lignée prestigieuse et il a eu une carrière rabbinique de plus de 50 ans, donc près de 40 ans à Saverne où il a été particulièrement apprécié. son fils, Jacques-Henri-Dreyfus, fut grand-rabbin de Belgique et puis ensuite, en 1891, grand-rabbin de Paris. Et sa fille aussi épousa Emmanuel Veil qui était un rabbin et leur fils, Julien Veil, qui est très connu, devint grand-rabbin de Paris en 1933 puis grand-rabbin du consistoire central en 1935. Et il avait une fille qui s'est mariée à Saverne avec Henri Lévy, une célèbre famille de quincaillers et la nièce qui s'appelait Emma s'est mariée à Saverne en 1908 avec Isaïe Schwartz qui fut grand-rabbin de France à Paris où il mourut en 1952. En 1885, Alphonse Wolf, c'est la photo numéro 6, voilà, fut le premier chazan vraiment professionnel. Il avait une formation complète de ministre officiant et qui a été engagé à Saverne. Il était fils de rabbin et il fut chazan de la communauté pendant 51 ans et jouissait d'un grand prestige. Avec le rabbin Max Tariposki dont on parlera tout à l'heure, il inaugura la nouvelle synagogue en 1900, loin du jour de l'offre, comme nous le verrons. Retraité, il fut arrêté à Nancy, transféré à Drancy en avril 1944 et déporté à Auschwitz d'où il ne revint pas. C'est donc en 1896 que Max Tariposki d'origine polonaise fut nommé rabbin de Saverne jusqu'en 19. C'était un orateur particulièrement apprécié et il a inauguré avec solennité sous le régime allemand la troisième synagogue en 1900 avec le chazan justement, Alphonse Wolf dont on vient de parler. Et là, on peut voir les photos 7 et 7B. Vous voyez, ça c'était la synagogue en 1900 et c'est cette photo-là qui m'a été procurée par Alain Salomon montre la journée de l'inauguration et d'ailleurs comme c'était en 1900, la communauté a comme projet de fêter cette année encore, normalement c'est prévu en octobre, les 100 ans de cette synagogue. Le rabbin Staripolsky avait permis la création et la surveillance d'une boucherie épicerie cachère, c'était la première fois à Saverne, Moritz, elle s'appelait, et de la fabrique de Matzot, Léon Lévy et on appelait toujours le Matzbek en 1903. Il a été le rabbin de la communauté lorsque celle-ci était à son apogée avec plus de 400 membres et il est décédé en 1923 à Saverne et là on peut voir la photo numéro 8. Non. Avant. Voilà. Ça c'est la stèle du rabbin Staripolsky. Il faut noter que ce rabbin-là avait été choisi sous le régime allemand car il était connu par les autorités allemandes pour justement être germanophile alors que le rabbin Armand Bloch qui s'était aussi présenté à ce moment-là était réputé pour sa francophilie. Après la guerre, ma grand-mère m'a toujours raconté le rabbin Staripolsky a été complètement ignoré par la communauté et vivait très mal sa situation. Donc c'est justement après la guerre 14-18 c'est justement en 1920 que Armand Bloch et c'est la photo suivante qui fut intronisée et après cette première guerre mondiale qui avait fait 12 victimes parmi les jeunes juifs de Saverne. À l'époque, la communauté comptait encore 230 personnes. Le rabbin Armand Bloch est né à Strasbourg et il était le descendant d'une lignée de rabbins très connue. Armand Bloch fut donc le rabbin de 1920 à 1939 puis il est revenu après la guerre de 1945 à 1952 après avoir été auparavant notamment rabbin d'Aubernay. Son grand-père paternel avait été le célèbre rabbin Moïse Bloch de Utenheim le fameux Horm von Utenheim cette expression qui est devenue assez péjorative qui est adressée à quelqu'un qui fait croire qu'il connaît beaucoup de choses alors qu'il ne connaît pas et qui était péjorative vis-à-vis de l'opinion qu'on avait des Alsaciens alors qu'en fait ce rabbin ce rabbin Bloch Moïse Bloch était un vrai Hacham il a même écrit des traités notamment sur le traité Houlin et c'était vraiment un Hacham et c'est curieux que cette expression ait été utilisée pour dévaloriser un peu l'image du judaïsme Asasien et le père d'Armand Bloch David Bloch fut également rabbin à Strasbourg son cousin d'ailleurs fut le rabbin Abraham Bloch qui a été l'héroïque aumônier militaire en 1914 qui est mort sur le front en apportant une croix à un soldat qui voulait avoir les saints sacrements et il y a des images très connues sur cette scène qui s'écule encore aujourd'hui et c'est de là que ce rabbin Abraham Bloch a été très connue et continue à être représentatif un peu d'un certain vivre ensemble donc de 1942 à 1945 Armand Bloch qui était parti il fut rabbin des Alsaciens lorrains à Alger et après la Shoah il est revenu à Saverne en 1945 et a découvert notre synagogue mutilé comme le montre la photo suivante voilà ça c'est la synagogue qui avait été mutilée par les nazis et donc la communauté quand le rabbin Bloch est revenu continua à fonctionner avec une centaine de membres et 32 de ces membres sont morts dans les camps de la mort et c'est Armand Bloch qui a pu réinaugurer la synagogue actuelle comme on peut encore la voir aujourd'hui selon la photo suivante ça c'est la synagogue actuelle avec l'oratoire à côté et c'est donc lui qui a pu réinaugurer cette synagogue et il est décédé en 1952 avant la guerre le rabbin Bloch avait encore fait venir un nouveau chazan en 1936 qui s'appelait Sigmund Friedman et c'est la photo suivante il fut nommé chazan en 1902 en Allemagne et à sa vienne il a créé une chorale prestigieuse pour la communauté à laquelle mon père adorait participer et les choristes avaient une relation très amicale avec ce chazan en 1940 il s'est engagé dans la légion étrangère pour fuir les nazis puis il s'est réfugié avec sa famille en Savoie près de Meugev après la guerre il fut nommé à Sarbourg puis à Sargoumine et a même pu être nommé en plus d'être chazan il en est devenu le rabbin il est décédé en 1984 et il a pris sa retraite en 1967 et avait rejoint à Schiltzikheim son fils Charles Charles Friedman qui était alors rabbin et celui-ci est mort tragiquement en 1970 alors qu'il venait juste de s'installer en Israël c'est en 1952 Kizai Deutsch c'est la photo suivante fut nommé à Saverne il était le frère du grand rabbin Abraham Deutsch et il était né en 1899 à Mulhouse il était réfugié à Limoges et après avoir été en poste notamment à Pfaffenhofen et à Anguin-les-Bains il restait à Saverne jusqu'en 1976 également comme Chorette et enseignement du Talmud Torah et il m'a beaucoup appris et je lui ai succédé à sa retraite il passe à lui-même sa retraite à Strasbourg jusqu'à son décès en septembre 1986 avec son épouse née Blanche Sandler c'était la tante de Samy Sandler qu'on a pu accueillir récemment et la famille s'est rapprochée de sa fille Claire Claire Deutsch qui habitait Strasbourg car elle s'était mariée avec Roland Habib médecin et Noël aujourd'hui en Israël alors on se rapproche de la période actuelle en 1957 c'est le rabbin Max Luggenheim on peut voir la photo suivante qui était très connue et qui a pris ses fonctions à Saverne en 1966 dans une communauté qui comptait encore à peu près une centaine de membres il est né en 1877 à Sept-Fois-le-Bois et il est décédé à Paris en 1968 il a été notamment en poste à Bestofen et à Buxulaire il a été formé à Berlin dans la fameuse école rabbinique du rabbin Hildesheimer qui a formé tellement de rabbins très connus et qui sont venus en Alsace le rabbin Luggenheim fut mon maître j'étais son dernier élève et il m'avait donné le goût de l'étude grâce à son grand savoir il a été nommé grand rabbin après sa retraite et il est rabbin issu lui aussi d'une lignée de rabbins son père était rabbin à Starunion et puis son beau-père aussi était rabbin à Ribovillet et on trouve dans ses aïeux des rabbins à chaque génération Max Luggenheim a eu quatre enfants non pas encore quatre enfants Alice Blum dont le fils Alexis Blum a été rabbin de Neuilly-sur-Seine Blanche Gottlieb dont le fils le regretté rabbin Daniel Gottlieb que vous connaissez avait pris sa retraite en Israël après avoir été rabbin à Paris et puis Ernest Guggenheim qui était très connu aussi qui est décédé en 1977 à Paris où il fut grand rabbin et directeur de l'école rabbinique fonctions qui ont été reprises par son fils Michel Guggenheim enfin Jacques le plus jeune fils du rabbin Guggenheim Jacques a été assassiné à Auschwitz où mon père l'a bien connu jusqu'à son décès pendant la fameuse marche de la mort sa soeur Julienne Netter fut la grand-mère d'Edmond Schwab qui a été aussi un célèbre qui a été le célèbre grand rabbin de Nancy en 1966 Claude Gainsburger c'est la photo suivante après la succession du rabbin Guggenheim dans les années 70 le déclin de la communauté se précise avec encore environ 80 membres puis dans les années 90 à peine une cinquantaine il a été rabbin en charge de Saverne de 1966 à 2002 et il est né en 1929 à Mulhouse il a été aussi rabbin à Célesta et à Guineau à partir de 1966 il fut d'ailleurs rabbin régional en charge de Saverne et lui il m'a aussi beaucoup appris et épaulé pour la bonne marche de la communauté il devint également aumônier militaire en 1971 à Strasbourg où il passa sa retraite jusqu'à son décès en 2009 il m'a toujours raconté que son ancêtre le plus éloigné fut en 1170 le rabbin Yeriel de Porto qui s'établit ensuite à Ulm où une branche de la famille prit ainsi le nom de Winsbourg qui a donné Gainsburger et une autre branche celui d'Ulmo j'ai continué à avoir de très bonnes relations avec les rabbins qui m'ont succédé en 2003 Claude Ayman avait la charge de la communauté de Saverne il avait été rabbin de Laguneau et de l'ensemble des communautés du nord de l'Alsace dont fait partie Saverne et il a pris récemment sa retraite et puis en 2018 c'est le rabbin Samuel Elneter qui a la charge de la communauté qui actuellement n'a plus qu'une trentaine de membres dont à peine la moitié habite encore sur place il est aussi le rabbin de la synagogue de la paix la grande synagogue de la paix auquel je participe également et nous essayons bien sûr à Saverne de maintenir au mieux la communauté par des offices des animations des visites et puis des activités interreligieuses en œuvrant aussi bien sûr pour la conservation de son patrimoine avec bien sûr Yoav que je remercie ici avec lequel nous avons des projets d'animation et de mise en conformité par ailleurs l'intérêt de la communauté sous tous ses aspects m'a été aussi transmis par mes regrettés parents dont je vais maintenant évoquer le souvenir en cette veille de Yoma Shoah de mon regretté père l'un des seuls survivants revenus d'Auschwitz et qui est revenu à Saverne pour y résider à nouveau en effet mon père Silvin Khan est né en 1912 à Desfilaire dans une famille de marchands de bestiaux qui s'est convertie ensuite dans l'immobilier et sa famille est représentative de ces familles juives installées dans la campagne alsacienne elle s'est installée ainsi en Alsace depuis la fin du 16e siècle et ce parcours peut refléter toute cette spécificité cet enracinement que l'on connaît du judaïsme rural en Alsace et des différents mouvements qui ont été observés les juifs des villages en ville moyenne et pour finir dans les grands centres urbains toute sa lignée paternelle vient justement d'un petit village alsacien pas loin de Saverne Schwenheim ainsi son père Justin Khan y est né en 1880 et son grand-père Samson également ils étaient bouchés de père en fils et on peut ce fut le cas ainsi de toute une lignée de père en fils depuis 1735 sa lignée maternelle elle aussi est originaire des profondeurs de l'Alsace et en particulier de la commune de Dawendorf sa mère s'appelait Fanny Mandel et il était né en 1870 et son grand-père Félix Mandel il était né en 1843 et tous ses ancêtres l'ont été également depuis 1769 alors pour aborder le parcours de mon frère rescapé d'Auschwitz on peut voir d'abord sa carte de déporté c'est la photo suivante voilà et à côté on peut le laisser c'est la photo de son frère qui n'est pas revenu d'Auschwitz Benjamin on en parlera tout à l'heure mais on peut laisser la photo comme ça il a été mobilisé en 1939 à Toul et a été affecté à un poste de décès à Inenheim il a vécu la drôle de guerre et puis racontait toujours qu'aucune roquette n'a jamais atteint leur cible quand les hostilités se sont déclenchées il a été replié sur Sénone où il a été fait prisonnier notamment à Sarbourg et à Koblenz et puis il a pu être rapatrié sanitaire d'Allemagne en 1942 et en avril 1942 il a rejoint ses parents à Montfaucon en Haute-Loire où il s'était réfugié et où une véritable petite vie communautaire avait été organisée avec des offices avec des cours et des études c'était vraiment une petite communauté qui s'était reformée et le frère de mon père Benjamin justement que vous voyez était le plus sportif de la famille et il était même membre de l'équipe de football de Montfaucon en septembre 1943 mon père avec ses deux frères Marcel et Benjamin sont allés à Lyon parce qu'il fallait bien trouver du travail et ils ont rejoint leur soeur et leur beau-frère qui s'occupait de ce qu'on appelait la soupe populaire c'était c'était un grand restaurant si vous voulez pour les démunis et il servait en moyenne 700 repas 700 repas par jour et c'était le rabbin Robert Brunswick qui l'avait créé malgré les alertes qui se faisaient de plus en plus pressantes à peine ils étaient arrivés donc le 10 décembre 1943 il y a eu un attentat à la synagogue de Lyon un vendredi soir et c'était assez miraculeux parce que les miliciens qui sont venus pour relancer des grenades sont arrivés juste au moment où on récitait la prière du Rha d'Odi et c'était la fin de la prière du Rha d'Odi où toute la communauté se retourne vers la porte et les miliciens ont été surpris et puis ils ont dû rebrousser chemin mais il y a quand même eu une dizaine de blessés et mon père m'avait toujours dit qu'il avait reconnu parmi ces miliciens un certain tout vieux et son frère Benjamin justement a essayé de les poursuivre qu'on a arrêté mais il a été blessé à ce moment-là alors c'est bien ce qui devait arriver le 13 mars 1944 avec Marcel et Benjamin ils sont arrêtés à leur lieu de travail à la soupe populaire par la Gestapo en présence de policiers et c'était c'était vraiment le moment le moment le plus difficile ils ont été arrêtés sans ménagement conduits au fort Montluc qui était sous la coupe de Klaus Barbie et une semaine après ils étaient transférés à Nancy l'antichambre d'Auschwitz et puis sept jours plus tard le 27 mars ils se sont conduits à la gare de Bobigny jetés dans des wagons à vestiaux entassés sans hygiène dans des conditions effroyables avec des femmes qui avaient des enfants enfin quelque chose que malheureusement on connait trop mais quand on vous le raconte c'est terrible et ils arrivent ainsi le 30 mars à Auschwitz et quand on ouvre les portes bien sûr c'est les Los Schweinerei avec les coups de bouillie etc les cris les hurlements et puis il se rappelle il s'est rappelé très bien d'avoir vu le docteur Mengele si on peut appeler ça un docteur avec les deux fils la sélection à gauche rentre dans le camp à son prix et à droite vers la chambre à gaz avec une odeur terrible qu'il a ressenti dès l'arrivée il a donc pu rentrer dans le camp raser désinfecter tatouer du numéro 176280 il a d'abord subi une quarantaine terrible où ils étaient confinés dans un endroit très réduit dans des conditions particulièrement difficiles ensuite il a été affecté à la baraque 70 il avait toujours raconté il a eu les premiers coups d'un chef de chambre polonais qui était devenu une vraie brute et à l'intérieur de la baraque c'était l'horreur puisque c'était la promiscuité les punaises les poux les coups des capots et des SS la brutalité et évidemment le désespoir et malgré tout il a pu participer en secret en cachette bien sûr c'était l'époque de Pessar et un petit groupe de juifs polonais avait réussi à réunir certains déportés et mon père avait pu y participer ils avaient pu confectionner un misérable petit bout qui devait ressembler à de la matzah et ils ont passé un cédère particulier dans ces conditions-là mais le lendemain il y a eu un appel parce que les SS ont eu vent de ce qui s'était passé et ils ont à subir cet appel dans un froid terrible pendant quatre heures ou cinq heures debout sans avoir le droit de bouger et à ce moment-là mon père m'avait toujours dit personne ne s'était dénoncé ensuite il a été affecté à des commandos la plupart du temps c'était ce qu'on appelait l'Iff-Strauss l'Iff-Strauss par un commando construction de routes avec un travail épuisant la faim la fatigue comme on peut imaginer mais ce à quoi il tenait toujours à préciser c'était qu'il a survécu pourquoi parce qu'il y avait malgré tout une entraide on voulait les réduire à l'état d'esclaves ou d'animaux même mais ils ont pu rester des hommes ainsi par exemple il citait toujours des exemples qui lui ont donné du courage et qui lui ont donné un peu de force un français communiste par exemple voyait qu'il peinait avec une pioche et il lui a pris la pioche et il lui a donné une pelle qui était plus facile à manier et puis dans ces conditions-là il avait des ampoules terribles aux pieds et aux mains et là un jeune médecin français lui dit de ne pas aller à l'infirmerie et il lui a donné une crème qui l'a soulagé de ses douleurs finalement finalement il a quand même dû aller à l'infirmerie parce qu'il a été opéré d'une hernie par un médecin français mais il est sorti le jour même car il lui avait dit si tu restes tu n'en ressortiras plus ensuite il avait rencontré un détenu alsacien qui était aussi originaire de sa verne il s'appelait Albert Meyer et celui-ci avant d'être dirigé vers la chambre à l'aise lui a remis sa gamelle et cette gamelle mon père disait toujours elle lui a aussi permis de sauver sa vie parce qu'elle lui permettait de ramasser par-ci par-là de la nourriture et puis un autre élément qui a été très important pour sa survie c'était qu'à la fin il était le capot qui les dirigeait il s'appelait Hugo et il était un capot noir d'origine africaine et pourquoi ça l'a beaucoup aidé parce que les SS les nazis prenaient ce Hugo pour s'amuser comme pour un bouffon et pour le remercier ils lui donnaient toujours des rations supplémentaires et Hugo les partageaient toujours avec les déportés dont il avait la charge donc c'est ainsi qu'il a pu survivre à Auschwitz et en janvier 1945 après neuf mois d'enfer il y a eu le début de l'évacuation et il a encore vécu la terrible marche de la mort à pied en wagon ouvert dans le froid sibérien où il voyait que tous les traînards étaient abattus ils ont passé par différents camps notamment à Buchenwald et il se serrait la nuit pour avoir un peu plus chaud et c'est là qu'il était encore avec Jacques Guggenheim le fils du rabbin Guggenheim qui à ce moment-là est mort de froid mais les déportés s'entraidaient même à ce moment pour essayer de trouver des denrées pour ramasser par-ci par-là ce qui pouvait être trouvé ensuite ils ont été conduits à Flossenburg en Bavière toujours dans des conditions effroyables et finalement ils ont été évacués pu libérer le 15 mai 1945 en pleine campagne allemande par les américains et les nazis qui les conduisaient ont fui dans les différents villages alors à ce moment-là il a pu rejoindre Montfaucon où sa famille était encore en juin 1945 et son frère avait pu rentrer un petit peu avant lui puisque son frère avait été déporté à Monowitz c'est un camp annexe d'Auschwitz et il a pu revenir mais comme je vous avais dit Benjamin lui n'est pas revenu il est mort à Auschwitz puis à Saverne on peut mettre la dernière photo il se marie en 46 pour y fonder une famille avec Ruth Veil ma mère ma regrettée mère qui était née à Mannheim de Léopold et Marie Marie-Chin Veil ma grand-mère qui elle était née Schlame et son frère Léon avait épousé Jeanne Bloch qui n'était autre que la fille du rabbin de Saverne Armand Bloch dont on a parlé mon père a été président de la communauté de Saverne de 1974 à 1987 son père l'avait déjà été de 46 à 48 pour faire redémarrer la communauté rescapé de Auschwitz il avait toujours des difficultés à témoigner la douleur était vive et il se réveillait chaque fois il racontait très peu chaque fois à mon frère il racontait aussi il était sidéré par les résurgences mais il a ressenti finalement la nécessité de témoigner face au renouveau de l'antisémitisme du négationnisme de l'antisionisme il a ressenti le besoin de ce devoir de mémoire pour ériger une barrière au recommencement d'où le livre que j'ai pu écrire d'abord avec lui et ensuite j'ai pu le terminer grâce à son témoignage la mémoire ardente on avait pu le commencer ensemble et que j'ai pu terminer en espérant d'avoir été le plus complet possible après cette expérience terrible mon père a toutefois conservé sa foi son émouna qui était chevillé à son corps grâce à cette éducation qu'il a eue par sa famille le respect des mitzvots des minagims judéo-alsaciens qui allaient de soi malgré les épreuves car ils s'imbriquaient et s'imposaient dans la vie quotidienne et leur expression d'ailleurs en judéo-alsacien était un élément facilitateur de leur conservation quasi naturelle ma mère avait les mêmes convictions et ils ont poursuivi dans cette voie avec mon frère et mes soeurs et avec mon frère et mes soeurs Raymond Francine et Sylvie et je pense bien sûr à ma soeur qui a disparu Viviane ils m'ont transpi mes parents m'ont transmis leurs valeurs et j'essaie de poursuivre dans la même voie avec mon épouse Françoise mes enfants mes petits-enfants d'ailleurs Françoise et Nérothée de Melouse une famille tant attachée au patrimoine judéo-alsacien Michel il en sait quelque chose ainsi qu'en assurant les offices ponctuels et en continuant à m'occuper de l'animation de la communauté grâce aux membres qui lui sont fidèles et ceux qui habitent encore à sa verbe comme Alain Salomon et son père son cher père Gérard Salomon qui habite à côté la famille de Dominique Metzger et de Marc David sont un peu les piliers de notre communauté aujourd'hui puisqu'ils habitent encore sur place et bien sûr aussi avec l'aide du Consistoire et de Yoav et de Laurent Blum en particulier avec lesquels nous avons quelques projets d'animation et aussi d'entretien des bâtiments et beaucoup d'autres projets voilà merci pour votre attention merci beaucoup Alain merci merci Alain je vous en prie si vous avez des questions bien sûr je suis à votre exposition ou si quelqu'un veut ajouter quelque chose alors peut-être avant la question moi j'ai une petite question tu as dit que est-ce que c'est ton père qui vient de Chevenan oui d'accord il est né là-bas non non il est né à Dettevillers à Dettevillers d'accord c'est le grand-père qui est né à Chevenan le grand-père comment c'est Alain c'est Raymond oui c'est le grand-père c'est le grand-père qui est né à Chevenan c'est le grand-père qui est né à Chevenan c'était Justin 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 dans un vie il était à Chevenan et tous les comment dans un village qui était à plus de 50% juif oui c'était le cas de pas mal de villages dans un doc c'était pareil le village de sa mère aussi il y avait souvent dans les petits villages une proportion assez importante de juifs dans la population bravo c'était vraiment un voyage pour moi bravo comment c'est une savernoise c'était excellent merci beaucoup voilà voilà bravo je tenais à le faire parce que c'est important de rappeler ces choses c'est des choses qu'il ne faut jamais oublier on vous attend un peu mal et c'est peut-être fait un peu horde excellent exposé il y a une histoire de ton père qui m'entend rien oui merci allo vous m'entendez oui il faut parler fort oui bon merci Alain pour cet excellent exposé surtout pour l'histoire de ton père qui m'a beaucoup ému je suis bon Gérard ancien de la communauté je c'est Gérard Gérard Bloch Gérard Bloch oui c'est ça salut ça me fait plaisir de t'entendre oui moi aussi ça me fait très plaisir alors et puis bon si tu pouvais simplement quelques mots nous dire un peu les différents métiers enfin comment on vivait à Saverne au moins dans la bonne période des années 60 oui il y avait la caractéristique la caractéristique on entend oui oui la caractéristique des métiers à l'époque à Saverne c'était il y avait beaucoup beaucoup de commerçants il y avait dans la grande rue à Saverne il y avait les établissements les établissements Max et Bloch que tu connais bien et puis il y avait la famille Lemel il y avait la famille Medicaire qui avait un grand magasin rue de la gare de vélo et d'appareils de radio et de télévision il y avait celui qu'on appelait Frigidaire Lévy on donnait souvent des surnoms qui vendait des frigidaire justement et puis il y avait comme ça il y avait la famille Lévy aussi qui vendait des tissus c'était aussi en famille avec la famille Metzger et puis il y avait encore quelques marchands de bestiaux qui vivaient encore à Saverne et qui exerçaient encore un peu à l'ancienne je me rappelle notamment d'Albert Veil qui marchait péniblement et qui traînait ses pieds on l'appelait Schleiter ça veut dire le traîneau et il y en avait d'autres qui étaient plus spécialisés dans les chevaux et donc c'était vraiment une communauté encore marquée par ces professions là mais elles se développaient il y avait aussi alors d'autres professions il y avait un dentiste il y avait un avocat il y avait plusieurs avocats il y avait un médecin il y avait et donc il y avait une multiplicité de métiers qui petit à petit se sont développés et petit à petit aussi malheureusement qui n'ont pas été renouvelés et c'est pour ça que la communauté a décliné au fur et à mesure de la disparition de ses membres ou bien il y en a qui sont partis évidemment qui ont rejoint Strasbourg ou des grands centres ou même qui sont les soyons qui se travaillent Il y avait même la famille Marx Il y avait la famille Marx évidemment ça c'était les frères ailleurs et ceux-là j'ai un très bon souvenir d'eux puisque j'ai succédé à Jean Marx qui était le président de la communauté et mon père avait son bureau à côté de chez eux et c'était aussi une famille il y avait Louis Marx et Fernand Marx C'était mon père C'est ça je me rappelle très bien de lui Voilà Et c'était des fidèles parmi les fidèles à la chambre de Saverne et c'est vraiment des souvenirs qui sont émouvants Et puis il y avait la fameuse cincaillerie Lévi qui figure sur de nombreuses cartes postales et qui faisait partie en quelque sorte du paysage de Saverne puisqu'on retrouvait cette cincaillerie sur énormément de photos Alors j'oublie certainement encore d'autres familles mais à l'époque c'était quand même assez assez varié et divers et puis c'était une vraie vie communautaire qui était attachante quoi Et j'avais parlé avant d'un certain Albert Meyer et c'était la famille de Meyer aussi à Strasbourg à sa nièce qui abuse encore c'est Janine Meyer qui était mariée avec Claude Claude Meyer que certains ont connu aussi et c'était aussi des piliers de la synagogue et puis enfin je ne pourrais pas nommer toutes les familles mais il y en avait pas mal Vous avez parlé du rabbin Guggenheim Oui Il est parti de Saverne à quelle date à quelle époque Il est parti en 1966 Ah oui parce que c'est lui qui a fait mon mariage à Saverne Il était de 19... Il était rabbin de 1957 à 1966 Ah oui alors c'est bien ça le rabbin Guggenheim Alors je pense qu'il y a une famille sans lui qui aimerait parler Comment ? Alors je vais activer Qui ça ? Jean-Louis Porcher Voilà Est-ce que ça marche ? On ne vous attend pas il faut allumer Le micro c'est vous ça marche pas Allo ? Voilà Là ça marche Ah voilà Je voulais simplement vous dire bonjour J'ai réussi un peu à suivre la discussion comme vous pouvez le constater je suis dans mon camion et je voulais demander à monsieur Kahn au cimetière à Saverne il y a deux entrées donc il y a l'entrée où il y a le port de la métallique et juste avant à droite il y a un chemin qui descend avec un ancien pilier et à côté à gauche du pilier il y a un amoncellement de jolis moellons de pierres taillées je voulais savoir s'il y a eu un bâtiment à cet endroit là C'est une bonne question je ne sais pas c'était c'était le chemin c'était le premier accès au cimetière avant avant qu'il y ait l'accès principal c'était par là où on rentrait alors il y avait certainement aussi un portail ça doit être le reste du premier portail Ah ok parce qu'il y a on voit encore les stèles les fondations du portail ça devait être ça c'était le chemin d'accès à l'origine et ensuite ce chemin a été supprimé et on le voit encore puisque depuis que tout a été débroussaillé il a été mis en valeur et en fait il avait été condamné au profit de l'entrée actuelle du cimetière et en haut avec le portail métallique voilà ok voilà écoutez ça m'a fait plaisir j'ai un peu participé en écoutant de temps en temps c'était très intéressant de toute façon je me mettrai en contact avec vous cette semaine pour les pour les quelques études à vous poser ok à votre disposition ok bah écoutez merci à vous je vous remercie et je vous souhaite à tous et à toutes bonne journée merci beaucoup et donc bah c'est donc monsieur c'est donc monsieur Porchet qui est le le gardien de mémoire à sa verbe voilà merci beaucoup c'est moi qui vous remercie je vous souhaite une bonne journée encore et puis une bonne continuation à bientôt merci au revoir au revoir alors si vous avez des questions peut-être Alain Alain bonjour c'est José à l'appareil je voulais savoir j'ai pris en route là je n'ai pas tout suivi est-ce que tu as parlé du Ravin Veil non il y avait le Ravin Veil la sa verbe oui il a parlé du Ravin Veil non je l'ai juste évoqué il n'est pas resté longtemps le Ravin Veil il est resté attend je l'avais noté je ne l'ai pas cité parce qu'il était c'était le Ravin Veil attend une seconde il était au monde avant le Ravin Guggenheim ah bon oui parce que il était il était il était resté seulement trois ans et c'était un homme très très intéressant c'était un grand archéologue même mais il n'a pas pu rester il n'a pas pu rester longtemps à sa verbe il a terminé à Nancy où il était professeur d'université et je sais que mon père était très proche de lui et quand il est parti mon père avait organisé une soirée d'adieu où la communauté s'était cotisée pour lui offrir je ne sais plus ce que c'est c'était un appareil pour déchiffrer des documents archéologiques ok non parce qu'il était prof à Akiba c'était mon prof à l'époque il était en même temps je crois aumônier militaire oui c'est ça je me rappelle il venait des fois habillé en militaire oui oui il était impressionnant et sa femme sa femme était née Ninon Boer et une famille de rabbins aussi d'ailleurs oui elle est morte il n'y a pas longtemps il est morte il n'y a pas longtemps et son fils a un drôle de prénom comment il s'appelle ça je ne le connais pas c'est vrai un prénom absolument est-ce qu'il était de famille avec le rabbin Veil qui au moins j'ai été connu dans les années 2000 à Strasbourg non 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 le rabbin Gérard Veil était rabbin en 1954 et il restait seulement 3 ans et c'est Max qui lui a succédé voilà j'ai retrouvé l'affiche j'ai bien connu le rabbin Veil si vous m'entendez lequel ? vraiment ah toi oui Gérard Veil j'ai bien connu le rabbin Gérard Veil papa l'aimait beaucoup qui était un homme très intéressé par tout pas que le judaïsme mais par l'art et il m'avait poussé à dessiner c'était c'était un humaniste oui oui je sais mais seulement il n'est pas resté longtemps à sa veine c'est pour ça que il a parlé j'ai rencontré à Nancy sa femme encore récemment oui oui Ninette Ninette ni non qui m'a tout de suite reconnu moi je l'avais rencontré une fois à Strasbourg elle m'avait tout de suite reconnu aussi et je voulais simplement faire un petit témoignage j'ai encore connu le marché aux bestiaux avec mon père qui m'avait emmené visiter ce marché aux bestiaux où on pouvait manger des saucisses cachères mais pour mon père elles n'étaient pas assez cachères oui parce que ça venait d'un boucher qui n'était pas reconnu par tout le monde c'est un petit témoignage oui mais c'est vrai le marché aux bestiaux a perduré pendant longtemps c'était un marché régional très important oui mais il y a des gens qui venaient des païens sandlers des marchands de bestiaux qui venaient à pied ils faisaient 40 km à pied pour venir à Saverne ensuite ça s'est un peu développé ils avaient plus facilement des camionnettes mais il y en avait encore qui venaient à pied ils venaient de marboutiers à Saverne à pied ils venaient c'était incroyable et toute la négociation avait lieu en judéo-alsacien je me rappelle très bien on a retrouvé d'ailleurs des registres aux archives de Saverne où il y a un listing de toutes les transactions qui étaient faites et puis certaines de ces transactions étaient écrites en hébreu il avait lieu où ce marché ? il était au départ il était à l'entrée quand on va vers l'Utelbou et ensuite il a été déplacé sur la place la place du dragon à l'époque la place du dragon oui à côté du temple protestant d'accord merci je vous en prie alors Michel je pense que tu es vraiment je voulais juste s'y aller il y a un article effectivement sur le site de Gérard Veil sur les imprimeries hébraïques en France en Alsace oui c'était lui c'était un grand universitaire aussi il a fait un article sur les imprimeries hébraïques en Alsace qui avait paru en son temps dans le butin de nos communautés qui se trouve sur le site internet vous m'entendez ? oui moi je voulais juste je suis d'accompagne de Gérard au municipal de Ciel je suis née à Alger et tout à l'heure j'avais parlé de Daniel Gottlieb oui mon père m'avait inscrit au Talmissora à la rue de Montée Vidéo oui c'est ça il était rabbin de Montée Vidéo oui et Daniel Gottlieb c'est mon maître au Talmissora et c'est grâce à lui qu'il me reste le peuple hébreu oui qu'il m'avait très très bien appris oui il était il était long il était long content rabbin à Montée Vidéo et moi je le voyais il venait de temps en temps en été comme Ernest Luggenheim aussi d'ailleurs il venait souvent passer les vacances chez Max Luggenheim et ça donnait lieu à des rencontres avec eux vraiment très intéressantes je pense à lui que j'ai beaucoup appris c'est vraiment mon père chose exceptionnelle il faisait faire la prière et ça il fait partie de cette lignée des rabbins Luggenheim tout à fait j'en garde vraiment un très très bon souvenir merci à vous je vous en prie c'est bien connu aussi vers la fin de sa vie où il participait activement pour écrire des articles dans le site internet du judéo il s'y connaissait beaucoup en judéo-asatien est-ce que vous avez encore des questions de remarques et là je voulais encore te demander à l'entrée de sa verne à droite comment ils s'appelaient les Isères ils avaient une usine là aussi c'est vrai c'était la famille Israël qui s'appelait la Syrie Israël et c'était assez étonnant parce qu'à l'époque c'était une grande Syrie et les propriétaires la famille Israël avaient construit des maisons pour leurs employés et à sa verne il y avait ce qu'on appelait toujours la cité Israël à sa verne il y avait longtemps une cité Israël c'était la cité où la famille Israël avait fait construire des petits pavillons pour leur personnel et c'était c'était assez étonnant de trouver cette dénomination dans une ville alsacienne comme sa verne mais c'est vrai que c'était des gens qui avaient créé une très très grosse entreprise qui ensuite a été transférée dans la région parisienne mais la famille Israël a longtemps gardé de nombreux contacts avec la communauté et notamment en 1950 ils ont participé au financement de la décoration de la synagogue notamment avec le fameux lustre le magnifique lustre que l'on peut voir à l'intérieur de la synagogue voilà merci beaucoup si vous avez de remarques merci à vous merci Alain c'était avec plaisir c'est vraiment très très instructif merci beaucoup Alain c'est gentil merci beaucoup vraiment je tenais à faire ça et puis j'espère que ça vous aura intéressé comme je l'espère ouais je pense qu'on a entendu un très long pour avoir l'historique très enthéré à toi non mais je voulais je voulais montrer un peu l'histoire différemment en évoquant les rabbins c'était quelque part un peu le le de la communauté tu places la barre très haut pour les prochains intervenants c'est le moment que je peux vous inviter avec Jean-Pierre Lombard et demain on va parler de Nouvelle-Hare-Lessaveur à la même heure à la même heure en fait on aura cette semaine chaque jour à 14h une autre émission sur le patrimoine chaque jour il y aura une autre chose aujourd'hui saverne demain il y aura l'heure de saverne à la fin il y aura une surprise voilà et après mercredi c'est Ingviller après on a Écomusée etc etc on peut rappeler la réunion aussi de demain matin voilà on peut rappeler l'heure de saverne alors une petite question à toi je te dis je voudrais juste rappeler demain matin à l'occasion de la de Yomachua oui il y aura une rencontre avec Bernard Robillerego qui a fait un excellent travail il y a quelques années sur la communauté juive de Strasbourg au pied à Périgueux sans doute d'un intérêt immense je vous prie de nous retrouver demain matin sur Zoom au numéro qui est affiché sur la page à quelle heure à quelle heure à 10h heure française à quelle heure pardon à 10h heure française et le numéro du Zoom c'est 804 547 30 89 et le code d'entrée 0342 42 peut-être tu peux envoyer aussi un message à tout le monde je vais envoyer un message je l'envoie tout de suite voilà pour que tout le monde se dénoter en quelle langue ça se passe en français en français alors merci à vous tous à de voir vos réponses merci à tous un bras françoise ok je ne marquerai pas merci et à demain et toujours à votre disposition au revoir au revoir merci à tous au revoir